et c'est parti pour la recherche d'une vidéo relooking alors je vous avoue j'ai tellement de vidéos sur ma chaîne que je ne trouve pas la dernière vidéo relooking alors peut-être que je suis passée et que je ne l'ai pas vue mais c'est une vidéo qu'on me demande régulièrement en ce moment je ne sais pas pourquoi c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo relooking mais en même temps je pensais que ça vous saoulait ah je crois que c'est ça je crois que c'est celle là et je crois que je ne l'avais pas nommé pareil ouah il y a 10 mois oh mon dieu yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo n'hésite pas à t'abonner et si tu en es ton meilleur pouce bleu si tu aimes les histoires d'horreur tu peux visiter ma chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur le lien en description et en fin de vidéo et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est t'y part pour le contenu et bien écoutez les amis si vous souhaitez être relooker pourquoi pas dans une prochaine vidéo c'est comme d'habitude vous laissez un commentaire sous la vidéo en mettant votre pseudo pour un relooking et bien j'ai pris les derniers commentaires vraiment pour relooker parce que vu que ça date d'Yalondan ça se fait les gens qui m'avaient laissé un commentaire et bien ils sont peut-être plus du tout sur MSP je ne sais pas en tout cas c'est parti pour la première personne donc c'est Maïssa 22-23-22 on va lui faire un relooking donc elle est niveau 22 elle a quand même pas mal d'affaires de niveau donc on va voir on va voir on va lui créer un look on va essayer de la rendre magnifique comme jamais elle a été enfin je dis ça mais ça va être horrible parce qu'en plus elle a un beau look en vrai moi j'aime bien les looks bandana tout ça je trouve ça stylé voilà on a des préjugés envers les affaires de niveau mais il y en a certains en vrai ils passent hein on va pas se mentir qu'il y en a qui sont quand même pas mal les affaires de niveau et vu que en fait on les a tellement dans nos armoires on les reçoit tellement qu'on finit par les détester alors qu'à la base ils sont pas moches alors bon alors pour la tenue principale est-ce qu'on part sur quelque chose est-ce qu'on ferait pas genre un thème Noël on essaye de faire un look Noël nouvel an Noël ou nouvel an Noël ou nouvel an nouvel an ou Noël peut-être les deux au final ça passera un mixte des deux donc un truc pour nouvel an mais dans les tons rouge et blanc pourquoi pas donc là j'ai juste trouvé une robe rouge mais ça suffit c'est ce qu'il me faut dans tous les cas un couleur blanc en vrai ça fait stylé les deux ensemble vu que ça s'arrête ici au niveau des motifs comme ça donc ça fait stylé mais bon je suis pas non plus hyper fan pour les chaussures il faudrait des ou des talons ma chérie avec des chaussettes de Noël non ça n'a pas du tout je m'égare je m'égare des petites chaussures comme ça c'est nickel je trouve les cheveux parce que en vrai je trouve ça passe mais bon avec des cheveux c'est pas mal aussi hein donc ça j'aurais bien aimé mais les pompons couleur rose me dérange par rapport au reste ah c'est vrai que il fait longtemps que j'ai pas fait de j'ai pas mis de cheveux ronds et en vrai ça va ça va quand même pas mal avec la tenue on va chercher des accessoires en accessoires pour nouvel an c'est pas ouf de mettre ça genre non alors pourquoi pas des petites lunettes ouais j'aime bien en vrai petit bracelet oh on tient quelque chose on va peut-être enlever les lunettes parce que ça fait peut-être tout match avec les deux bijoux là ça fait très distingué ça fait très business one franchement enfin vaut mieux pas y aller comme ça au bureau mais t'as capté et pourquoi pas un petit sac et les boucs d'oreilles on va lire non on va pas les mettre parce que comme elle a dit christine accordulache quand tu mets des bijoux argent ou doré faut pas mettre les deux tu mets soit l'un soit l'autre et donc on a mis des bijoux blanc voire argenté on va pas mettre du doré non mais là ça fait des deux en même temps mais non ça fait trop bah écoutez je pense que pour le premier look est ce que on valide le look pour le thème nouvel an noël moi je trouve que avec ce que j'avais pour faire ce look on est quand même pas mal par contre ça c'est quoi oh ça on mais ça on valide totalement et je pense qu'on est ok pour le premier look on va l'appeler le look de noël et nouvel an mais bon vous aurez vu la vidéo vous aurez compris je pense la deuxième personne à se faire relooker dans cette vidéo et bien c'est maddie cheval qui je pense à déjà un look pas mal pour noël vraiment elle a un très beau look mais bon on va essayer de lui faire quand même un look sympathique nouveau look pour maddie cheval on va lui enlever déjà tout ce qu'elle avoue là où on va faire plaisir là quand même bah vu que ça fait un look très noël pourquoi pas se concentrer sur un look qui fera très nouvel an même si franchement son long qui passe un pour nouvel an et en vrai on peut faire quelque chose de sympa j'aime bien cette robe par exemple direct j'ai flashé dessus j'aime beaucoup je pense qu'on va rester sur cette robe à l'original et je crois je l'ai jamais mis dans aucun looking donc c'est parfait franchement avec ça j'aurais vu quand même un collant un collant je pense qu'on attendait là il y avait un collant celui ci celui ci est pas mal en vrai il passe il faudrait que je trouve des talons ou ouais non des talons dorés ou rouge ça ça passe bon je suis pas vraiment fan de l'arrière mais vu que la movie star elle est de face c'est un peu comme tu vois l'arnaque des instagrammeuses qui te montre tu vois le des choses d'un 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 point de vue à et d'un point d'un autre point de vue en fait c'est moche mais d'un certain point de vue c'est beau en fait c'est comme tu vois je sais pas tu fais un projet scolaire tu rate un côté bah tu prends la photo que d'un seul côté un c'est un peu ça c'est un peu une arnaque l'arrière est pas beau j'aime pas du tout ça fait très vieillot mais vu comme ça de devant sur la movie star je trouve ça fait joli donc on va rester là dessus c'est en plus elles sont assez originaux ces chaussures autant les utiliser elles vont vraiment bien on va lui mettre des cheveux oh en vrai c'est stylé mais bon ça va pas du tout avec le look en vrai ça ça passe parce que vu qu'elle a des boutons dorés je trouve que les led dans ses cheveux ben ça va bien avec sa robe ça passe en vrai franchement il ya un truc c'est original j'aime bien je pense qu'on va rester sur ses cheveux là par contre dans la vraie vie je mettrai pas d'aide dans les cheveux j'aurais peur de me faire électrocuter mais pourquoi pas pour une movie voilà ça collier mais on sa va pas avec le look ça fait trop alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre d'un début des bijoux je pense déjà oh oh j'aime bien avec le look ça fait très assorti le masque ça fait très bon nouvel an je vais quand même sortir faire la fête mais bon je vais quand même être sécurisé on va mettre le petit masque et je trouve que ça rend bien vrai avec la tenue donc on va on va laisser ça c'est mime ça c'est mime mais ça fait un peu halloween genre et vu que c'est le nouvel an c'est pas halloween on va éviter mais c'est très joli j'aime beaucoup ses ailes faudrait je me les achète aussi elles sont très 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 mignonne le sac là en vrai j'aime bien le sac rend bien avec la tenue c'est vrai qu'il manquait une petite pointe de noir car il y avait juste les collants noir et c'est vrai que du noir en plus ça aurait ça hyper bien que la tenue j'ai envie d'essayer ça mais et bah en vrai la couleur ne match pas trop il ya un problème avec la couleur mais ça me choque pas est ce que ça vous choque moi ça me choque pas en vrai ça me choque pas mais bon ça fait pas hyper naturel mais ça rend bien quand même donc pour l'instant je laisse ça va me laisser le temps de réfléchir à est ce que on le garde on garde pas mais en vrai j'aime bien et c'est ça le problème c'est que j'aime bien vraiment genre pour les boudoir et donc vu qu'on est dans des bijoux dorés ça c'est pas la bonne couleur est ce que ce serait pas mal ouais qu'on tombe sur des bijoux dorés des lunettes non parce que là déjà le masque ça fait déjà beaucoup et là je crois qu'elle les a oh non 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 je préfère mettre le masque moi tant qu'à faire à choisir je préfère mettre le masque on vient au début choisir sur la deuxième page ouais deuxième page on va on va on va préférer le masque ça fait plus originales et en vrai bah du coup j'ai pas trouvé de bijoux dorés assis à ça il ya ça m'envoie je suis pas hyper fan on va laisser ça on va laisser la petite frange on va laisser la petite frange et on va valider le look comme ça et on va l'appeler du coup nouvel an nouvel an j'arrive je ne sais plus écrire j'arrive voilà et franchement j'aime bien ce look c'est vrai que il faudrait peut-être changer la teinte mais en vrai comme je disais tout à l'heure ça me choque pas la troisième personne à se faire relooker dans cette vidéo c'est flamand y tb waouh elle a des yeux fou attendez ça c'est des yeux de lézard non genre c'est des yeux de quoi c'est c'est qu'elle animale qui a des yeux comme ça déjà en tout cas ils vont flipper alors on va lui faire un look bah pareil on va voir un petit peu déjà le look que elle est là hop ici créer un nouveau look on va voir déjà le look qu'elle a de base et on va voir par rapport à ça quel genre de look on va faire donc elle a un look assez simple mais très joli pour noël je valide totalement et du coup on va faire la version on va faire la version noël nouvel an donc plus nouvel an que noël genre de sortie pourquoi pas donc c'est parti on va chercher quelque chose donc pour l'instant j'ai rien qui m'a flashé comme ça aux yeux c'est très bizarre dit comme ça c'est pas très le français ok on va voir que je trouve quelque chose qui me plaît bien pour la tenue que j'ai envie de lui faire donc faut que ce soit une tenue de l'amour chic et de sortie qu'est ce qu'on pourrait lui mettre aux petites vestes comme ça ça peut être cool mais du coup en dessous ce serait bien de mettre soit quelque chose de noir soit quelque chose de rouge j'ai envie d'éternuer les gars j'ai envie d'éternuer up ça alors ici nous avons beaucoup de blanc un peu de noir mais je à part le haut rouge là mais je pense qu'il va pas matcher avec ouais il match pas avec le haut blanc donc il faut qu'on trouve un haut noir dans ce cas un haut noir mais qui qui soit dans le thème c'est ça qui est compliqué parce que des hauts il y en a un qui pourraient aller avec cette veste mais dans le thème que je souhaite faire un petit peu compliqué on va mettre le haut noir comme ça simple maintenant il va falloir trouver un truc assez haut parce que limite peut-être quelque chose genre une jupe noire ça va faire un effet robe peut-être genre même la robe là en noir bien mettre du rouge mais ouais on voit un morceau de bide quand même et ça c'est ça c'est ça c'est noël elle a beaucoup graille à noël un petit bit qui dépasse maintenant ça ça passe aussi en vrai est ce qu'on est obligé de mettre une robe ou une jupe pour pour nouvel an bien sûr que nous on peut très bien mettre un pantalon les amis et je crois qu'on va partir sur un pantalon du coup un pantalon noir comme ça parce qu'il n'y a rien d'autre que je pourrais mettre avec la tenue que j'ai envie de faire donc cette fois ci elle sera pas rouge pour changer mais peut quand même sortir un pour nouvel an elle peut faire la fête d'or enfin c'est pas très très covid friendly mais elle a la petite veste donc elle aura pas froid les chaussettes je lui mets comme ça par principe mais en vrai on les voit même pas donc pour cette tenue on peut mettre des chaussures donc à talons des bottines blanches ça marche cela aussi match j'aurais bien mis des chaussures ouvertes quand même même si c'est pour aller dehors parce que vu que c'est un pantalon qui est déjà qui va pas jusqu'en bas qui est assez court ça fait un peu bizarre avec des talons fermés mais on n'a rien d'autre on n'a rien d'autre donc je pense que je mette les premières les premières cela plutôt voilà tant qu'à faire ça fait ça fait un peu genre nouvel an des années 70 quoi quand même on va voir avec la coupe de cheveux maintenant et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire lequel des trois looks vous avez préféré dans la vidéo et pourquoi voilà et pourquoi alors sommet cette coupe là ça fait très négligé madame un nouvel an on a eu la flemme de se coiffer un bon vrai j'aime bien ça pire c'est que j'aime bien maintenant est ce que c'est plus approprié ça qui est bien ça c'est pas mal ça ça rend très loup connaît aux années 70 80 lisse avec des petites barrettes et on va voir au niveau des accessoires ce qu'on peut lui mettre au niveau des accessoires haut en vrai ça c'est on va lui mettre quand même ça fait genre plus habillé genre mode plus sorti et moins froid avec un petit soupule ça fait quand même sympathique maintenant c'est un look sans rouge mais bon je maintenant ça sert à rien que je mette des accessoires rouges parce qu'il y aurait trop peu de rouge par rapport à la tenue je sais je suis pas cordu là mais bon non ça j'aime pas avec les petites barrettes ça ça matche pas on va lunettes lunettes j'aime bien ça fait ça fait changer changer things les gars ça fait soin joe fénix j'ai envie de tester ça mais non pas du tout je pensais que ça allait aller en dessous à la limite des tâches de rousseur oh j'adore oh j'adore je vous mettrais h24 des tâches de rousseur si vous en avez dans votre racing directement cherche pas à comprendre les gars moi c'est tâche de rousseur direct au peut-être ça mais ça cache les barrettes mais ça rend bien mais ça cache les barrettes j'ai dit deux fois mais t'as capté est ce qu'on met en fait ce qui me soule juste c'est d'essayer les barrettes mais en soit ça rend hyper bien mais les barrettes donc avant que j'ai un truc pour cacher ouais non là c'est bizarre là c'est très bizarre on n'en plus peut pas on peut cacher ça on laisse tomber on va mettre comme ça mais j'aime bien en vrai non on va mettre ça et on va essayer de voir s'il ya d'autres cheveux avec ouais dans ça ils sont un peu trop court par rapport à la chevelure mais j'aime bien la frange ça rend bien oh ça ça rend bien mais est ce qu'on voit la différence avec ou sans ouais ah oui on voit quand même une différence avec et sans frange on va remettre on va la remettre elle était où elle était dans les dernières pages je crois voilà ici voilà ça rend quand même bien moi j'aime beaucoup cette tenue maintenant est ce que elle rentre dans le thème les gars n'oublie pas j'ai essayé de faire avec ce que j'avais on sort avant 2000 2021 voilà on sort avant 2021 si vous avez la ref en gros c'est ton nouvel an quoi tout simplement et voilà le petit look j'espère que vous aimez bien dites moi en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça fait plaisir j'aime bien j'ai eu grand plaisir à faire cette vidéo relouquée vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et sur ce je vous ai je fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo